Bonjour à tous et bienvenue sur Aquazen, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Reef, il s'agit du numéro 14 de Reef, donc pour tous ceux qui prennent la série en cours et bien je vous invite à parcourir différents épisodes de mon aquarium marin et ce depuis sa mise en eau il y a un peu plus d'un an et demi jusqu'à ce jour où il a été intégré récemment à ma fishroom ici présente. Donc on va se concentrer un peu plus sur l'aquarium marin tel qu'il est actuellement. Deux grosses thématiques aujourd'hui qui je pense vont vous intéresser, la santé de mon sarcophyton et la gestion d'Abtasia dans mon bac. Et bien sûr il y aura quelques images qui viendront agrémenter tout ça, vous verrez ça va être vachement sympa. Donc pour commencer mon sarcophyton, vous pouvez le voir d'ici peut-être, donc mon sarcophyton au moment où je tourne les images, il n'est pas aussi épanoui que lors de son introduction. On peut voir notamment que son pied est assez étrange, il y a quelques traces sur le pied, il a beaucoup poussé en hauteur sans pourtant se développer au niveau de sa grosseur. Les polypes sont plutôt rétractées, enfin son chapeau est plutôt rétracté, les polypes sortent toujours, mais c'est pas l'éclate. Donc du coup je me suis posé pas mal de questions déjà à ce moment là et je me doutais qu'il y avait quelque chose qui allait pas forcément bien. Je me suis posé la question du brassage car vous me l'avez noté lors des derniers commentaires, lors de la dernière vidéo, donc vous allez voir par la suite que j'ai essayé quand même de modérer le brassage, notamment en réorientant ma pompe de brassage. Vous verrez que ce sera plutôt efficace. En attendant, mais le pied du sarcophyton, il avait plutôt tendance à avoir une peau brunâtre, comme s'il n'avait pas pu se débarrasser d'une mue, je ne sais pas. Je ne sais pas non plus si c'était lié au fait qu'il y avait des aptasia qui étaient proches de lui, notamment une qui lui a chatouillé le pied pendant quelques temps. Un matin, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien je l'ai retrouvé en position totalement couchée, c'est-à-dire le pied ne supportait plus le poids du sarcophyton lui-même, ou alors il a été affaibli, je ne sais pas. D'ailleurs si vous, dans les commentaires, vous avez déjà rencontré un problème de pied de sarcophyton tout mou, ou celui-ci tombe. N'hésitez pas à le dire, parce que c'est quand même des renseignements qui ne sont pas forcément évidents à trouver sur la toile. Donc face à ça, j'ai sollicité mon ami de chez Récif Captif, où je voulais tout simplement poser la question, voir ce qu'il en pensait. Il m'a conseillé de le sortir du bac et de faire un bain d'eau osmosée pendant 5 minutes pour vérifier s'il n'y avait pas des indésirables, des verres qui embêtaient ce petit sarcophyton. Donc on peut voir sur les images quand même qu'il fait plutôt la gueule. Donc j'ai préparé ce bain d'eau osmosée avec le chauffage à 25 degrés, et donc on va voir ce que ça donne ensemble. Donc je vais plonger dans l'eau osmosée, et quelques instants plus tard, j'ai pu remarquer qu'il y avait au niveau de la roche du pied du sarcophyton, 3 petites ophiures blanches qui avaient été introduites avec cette pierre justement. A priori ce sont des ophiures qui ne sont pas néfastes pour le bac, elles ont cependant succombé au bain d'eau osmosée. A la suite de ce bain d'eau osmosée, qui a duré donc 5 minutes, j'ai replongé le sarcophyton en essayant de placer une pierre en opposition à côté, pour qu'il soit un peu épargné du brassage, etc. Et l'impression que j'ai eue, c'est que ça a immédiatement déclenché une mue. C'est à dire que cette peau brunâtre qu'il avait au niveau du pied, ça l'a décollé, et au fur et à mesure des jours qui se sont écoulés, je peux voir une amélioration de jour en jour. Alors certes le premier jour il faisait totalement la gueule, mais au fur et à mesure, il s'est redressé, le pied n'est pas redevenu aussi haut et long qu'il était au début, et le pied est devenu, on peut dire, plus large. Vous pouvez voir sur les images l'amélioration de jour en jour du sarcophyton. Voici quelques images qui sont très récentes, ils se portent à merveille, et je suis quand même très très content, parce que j'avais quand même une angoisse de revivre le même problème qu'il y a certains temps, où vous le souvenez-vous, j'avais déjà introduit un sarcophyton par le passé, qui avait dépéri, pour des raisons que j'ignore encore. Si vous aussi vous avez rencontré des problèmes par rapport à la gestion des corobos, des sarcophyton, etc., ou que vous êtes plus expérimenté que moi, que vous avez des éléments à me livrer, n'hésitez pas. Donc là pour l'instant, le bain d'osmosée qui m'a été conseillé par M.Restif Captif, je le remercie au passage, et si vous voulez aller voir sa chaîne, vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite, et bien ça a permis de déclencher ou de finir une mue, ça j'ai pu le constater de mes yeux. Aujourd'hui, le sarcophyton se porte à merveille, comme si c'était le premier jour. Voilà en ce qui concerne la gestion du problème de sarcophyton. Maintenant, on a pu voir tout à l'heure qu'il y avait des abtasia au pied de ce sarcophyton. Une fois ce problème résolu, j'ai décidé de m'attaquer à ces petites bébêtes. Donc pour tous ceux qui ne savent pas et qui débutent dans le récifal, les abtasia ce sont ce que l'on appelle des anémones de verre, et donc ce sont plutôt des indésirables car ils ont tendance à beaucoup se reproduire, et à coloniser le bac et à le parasiter. J'avais deux solutions pour gérer ce problème d'abtasia. Faire comme j'avais déjà fait par le passé, c'est-à-dire faire l'acquisition d'une crevette Wundermany. Pour mémoire, au tout début de mon bac, j'en avais mis une paire, qui avait plutôt bien géré les problèmes d'abtasia naissants. Malheureusement, au fur et à mesure de la vie du bac, je les ai perdus. Donc j'envisageais, pour me débarrasser de ces nouvelles abtasia, de faire l'acquisition. Je suis allé à mon animalerie, il n'y en avait pas forcément de disponibles à ce moment-là. Donc du coup, je me suis replié vers un produit, à savoir l'abtasidol de chez Columbo. Alors peut-être que certains connaissent l'abtasia X, je pense que c'est assez similaire. Et le principe, eh bien, ça va être tout simplement d'injecter une espèce de pâte, de produit, directement dans le polype de l'abtasia, de manière à ce que finalement elle l'ingère et elle meure des suites de l'ingestion de ce produit. Alors ce que j'ai pu constater, c'est que pour les grosses abtasia, en tout cas, il est probable de refaire une deuxième injection. Il y en avait une grosse que j'ai traitée qui est revenue dans un deuxième temps. Donc ça, ce n'est pas un problème. Parmi les précautions d'emploi que l'on m'a données, il faut faire attention de ne pas traiter toutes les abtasia en même temps, surtout si elles sont nombreuses, car si elles meurent toutes en même temps, forcément ça va provoquer une pollution. En tout état de cause, moi j'en ai 2-3, donc je les ai toutes traitées en même temps. Qu'est-ce que je peux constater ? Ça a un effet immédiat, elles se rétractent tout de suite. Et après, il faut surveiller dans les jours suivants, est-ce qu'il y a besoin d'un deuxième traitement ou pas. Je trouve que l'Aptezidol, c'est un produit qui est très efficace, très peu coûteux, ça coûte une dizaine d'euros. Une crevette Wundermany, au bas mot, ça va coûter entre 25 et 40 euros en fonction de votre fournisseur. Donc à voir. J'aurais préféré mettre une crevette Wundermany pour être très franc. Là, pour le coup, c'est quand même un produit qui coûte 10-12 euros et qui est quand même un flacon qui va durer dans le temps. Donc ce produit, franchement, je le conseille, ça marche plutôt bien. Vous pouvez remarquer sur les images que je traite directement à la seringue et je tiens à préciser, parce que peut-être que certains me feront la remarque dans les commentaires, qu'il y a une pipette en métal qui permet d'être beaucoup plus précis et vraiment d'injecter au cœur de l'anémone. Le problème étant, c'est que moi, je n'ai pas réussi à l'utiliser, c'est-à-dire que le liquide est tellement visqueux, ça faisait sauter dans le bac justement la canule, elle tombait au fond du bac et au passage, j'avais un écoulement de produits faramineux et je pense que ce n'était pas forcément bon pour le bac en termes de pollution. Étant donné que ça avait tendance à se boucher assez rapidement, cette petite canule, j'ai préféré utiliser directement l'embout de la seringue en plastique. Une fois n'est pas coutume, la crevette Débillus sort, sort de sa cachette, elle est très souvent cachée derrière. Je sais qu'il y a certains dans les commentaires qui m'ont dit, moi c'est bizarre, ma Débillus elle est tout le temps dehors. Et bien moi, la mienne, elle a tout le temps tendance à se cacher. Peut-être que c'est du fait qu'elle soit seule, de son espèce. Et de temps en temps, elle nous fait la fête, elle sort au moment des nourrissages notamment. De temps en temps, elle sort pour un petit peu se frotter, notamment au poisson clown, avec qui des fois elle s'embrouille un petit peu, on peut dire. Elle nous fait quand même un joli spectacle, elle est quand même assez magnifique. Je suis quand même très content d'avoir une Débillus, même si pour un nano 60 litres, il faut dire que c'est quand même une grosse crevette. D'ailleurs, dans les projets futurs du bac, je ne compte pas mettre plus de poissons, parce que je suis déjà un peu borderline. Néanmoins, j'envisage peut-être l'introduction d'autres invertébrés. Une deuxième Débillus. J'avais déjà parlé par le passé d'un crabe boxeur. C'est des petits crabes qui ont des petites anémones au bout des pinces. Je peux aussi introduire des petites crevettes torques. Ce sont des minuscules crevettes pour en introduire, je ne sais pas, 5-6. En termes de coraux, je pense que j'arrive quand même à un stade où mes coraux prennent de plus en plus de place. Et il faut quand même que je gère de manière à ce qu'ils ne se chevauchent pas, à ce qu'il n'y ait pas une lutte de territoire. Ce que j'envisage peut-être sur l'avant-plan de mon aquarium, c'est peut-être rajouter une autre souche de Zonventus, d'une quelconque couleur, enfin une couleur qui change, qui ravive un petit peu tout ça. Pourquoi pas. Ce que j'ai fait, j'ai encore redécalé mon palitoa, parce que j'en avais assez, qu'ils n'arrêtent pas de se toucher avec le disque Soma, qui devient pour le coup, lui, énorme. Est-ce que vous pouvez voir sur la gauche, j'ai repositionné ma pompe de brassage, à savoir que je l'ai enfoncé vers le bas de l'aquarium, et je l'ai réincliné dans le coin de l'aquarium, et ça a pour effet de limiter le brassage direct sur les coraux. Ce que je constate, moi, c'est qu'ils ne vont pas plus mal. Le sarcophiton est un peu moins stressé, je pense. Là encore, c'est des choses que je découvre au fur et à mesure de mon apprentissage, donc je constate que ça va un petit peu mieux en termes de brassage. En réorientant la pompe, j'ai réussi à modérer celui-ci de manière à ce qu'il soit moins direct sur les coraux. Et ça a l'air de plutôt bien se dérouler. Donc je remercie par la même occasion tous ceux qui m'ont conseillé et qui me donnent des conseils pertinents dans l'espace commentaire. D'ailleurs, c'est fait pour ça. Il y a parfois, à la marge, des gens un peu moins sympas et qui sont un peu plus vindicatifs, mais qu'est-ce que vous voulez ? De temps en temps, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas s'empêcher d'être très critiques envers les autres sans pour autant être de bons conseils. Donc je profite quand même de l'occasion pour remercier tous ceux qui sont de bons conseils. Je fais également un petit coucou à tous les petits récifalistes en herbe qui débutent, car je sais que sur ma chaîne, vous êtes quelques-uns à me suivre dans mes aventures. Certains ont eu l'idée de se mettre au récifal un petit peu grâce à moi. Et beaucoup m'ont un petit peu entre guillemets copié ou imité. En tout cas, je les ai inspirés pour l'acquisition d'un nano. Donc en tout cas, je vous souhaite à tous ceux qui débutent, bon courage, belle aventure. N'hésitez pas à revenir à vous exprimer dans l'espace commentaire. Et n'hésitez pas également à venir sur le groupe Facebook pour demander éventuellement des conseils. On est quelques récifalistes sur le groupe, pas énormément, donc on fait ce qu'on peut. Voilà, j'en ai terminé pour cet épisode de Rive. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que les images vous plaisent. Qu'en pensez-vous de l'évolution de ce bac ? Je vous remercie d'ailleurs de suivre cette série avec tant d'enthousiasme. Les épisodes sont moins fréquents, mais j'essaye toujours de vous fournir des beaux épisodes. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez concernant celui-ci. Je vous dis à la prochaine. Ciao ! Et n'oubliez pas en attendant, restez zen ! Sous-titrage ST' 501